Au Cameroun, le peintre et sculpteur Joseph Francis Semonier offre au public de Yaoundé son exposition baptisée la Citadelle des Anciens. Des figures mi-hommes, mi-animales faites d'objets de toutes sortes. Le résultat d'en avoir des créatures sorties d'un autre monde. Impressionnant pour ce visiteur. L'auteur utilise les matériaux banals pour les sublimer. Quand on regarde, on est vraiment ébahi par les détails et aussi ça contribue à lutter contre, à préserver l'environnement. Un travail protecteur pour l'environnement car la matière première est issue des décharges d'ordures. Des rebuts que l'artiste voit dans notre oeil. Ce n'est ni la poubelle, ni le matériel de récupération. C'est les ustensiles de la création. Le cœur de son exposition, le voici. Les neuf notables. Une collection de mannequins géants entamée en 1988. Disposée ici à l'image du conclave des dignitaires des sociétés traditionnelles bhamilliquées, ils interpellent la société moderne. C'est pour déjà établir, attirer l'attention sur la rupture des deux sociétés. Savoir lequel de permettre à l'homme d'évaluer lequel des deux sociétés lui est favorable pour son bonheur. L'ancienne est la nouvelle qui nous gère aujourd'hui. C'est l'oeuvre de toute une vie selon le sculpteur. Et pour remonter au berceau de son oeuvre, il faut aller au sixième arrondissement de Yaoundé. L'artiste Simonieux se définit comme un sculpteur du djala, une philosophie qui traite de l'élévation de soi et son oeuvre. Les neuf notables avaient une essence dans cet atelier semblable à une décharge qu'il appelle le méditoire. C'est ici que les neuf notables ont eu leur naissance parce qu'à l'époque, j'ai travaillé sur l'expérience des bidons d'huile moteur. Et cette expérience m'a fait plonger dans une direction de recherche qui aboutit à ce qu'aujourd'hui on appelle les notables. L'oeuvre de cet autodidacte a déjà été présentée à la Biennale de Dakar au Sénégal, aux Pays-Bas ou encore à Osaka au Japon.